Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Fabrice Giraud, je suis passionné et passionné de tennis et je fais cette vidéo comme une sorte de témoignage. Pourquoi j'aime le tennis ? Parce que c'est un sport complexe, parce que c'est un sport technique, parce que c'est un sport qui fait évoluer dans la vie et personnellement, moi le tennis m'a beaucoup aidé dans ma progression de vie. Pourquoi ? Parce qu'il vous apprend à évoluer dans le monde dans lequel on est. C'est un sport sur lequel vous pouvez vous reposer et aller chercher des compétences ailleurs qui fait partie aussi beaucoup au niveau du mental, au niveau de la technique et au niveau du physique. Pourquoi j'aime le tennis ? Tout simplement parce que dès petit, j'ai eu un père qui était prof de tennis déjà sur Paris et qui continue à l'heure actuelle à donner des cours. Et très vite, qui avait son propre club, j'ai commencé à jouer au tennis. Et en fait, souvent, je pose la question à mes candidats, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as aimé le tennis ? Posez-vous vraiment cette question. Qu'est-ce qui fait que vous, vous avez aimé jouer au tennis ? Alors il y en a, ils m'ont répondu à chaque fois que je pose cette question. Parce que j'aime courir, parce que j'ai vu quelque chose à la télé. Moi, je vais vous dire pourquoi j'aime le tennis. Parce que je suis quelqu'un qui aime l'impulsivité, qui aime la puissance, en fait. J'adore cette sensation de puissance. Et en fait, en jouant à Paris une fois contre mon père, j'ai frappé une balle. Je devais avoir 6 ans, 6 ans, 7 ans. Je jouais depuis. Alors moi, la galère de ce tennis, c'était pas. C'était grand terrain, balle dure, et puis le filet était à la hauteur normale. Et quand j'ai frappé cette balle, en fait, j'ai vu cette balle partir et j'ai ressenti cette sensation de puissance et de cette facilité. Et j'ai senti que je... C'est comme une sorte de pouvoir, en fait. En fait, je ne sais pas si ça arrivait à certains d'entre vous. Quand j'ai senti cette balle partir, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Voilà pourquoi j'aime le tennis. Pourquoi maintenant j'en arrive à faire un témoignage ? Parce que tout simplement, je pense que si on me levait le tennis actuellement, ou alors la passion, ou même, c'est pas forcément le jeu qui me plaît, c'est pas forcément de jouer, c'est d'enseigner le tennis, c'est de comprendre le tennis, c'est de rechercher le tennis, c'est de savoir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'une balle, pourquoi une balle arrivant avec telle force, il va y avoir une telle force d'opposition ? Qu'est-ce qui fait que les joueurs, ils arrivent à aller plus vite, plus fort, etc. Voilà, tout ça, ça m'intéresse, en fait. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'en fait, j'aime le tennis, c'est toutes les composantes qu'il y a autour. C'est pas non seulement le jeu, le jeu me plaît, j'ai aimé le jeu. Mais je pense que j'ai été enseignant avant d'être joueur, en fait. Pourquoi ? Parce que très rapidement, j'ai voulu enseigner, j'ai voulu apprendre, j'ai voulu transmettre aux autres. Et c'est ça le vrai métier, en fait, de prof de tennis, ça veut dire que, ou d'enseignant de tennis, ou alors d'acteur du tennis, je dirais, parce qu'on est tous des amateurs et des professionnels. Alors, des amateurs, je suis un des plus beaux ou des plus grands amateurs du tennis. Pourquoi ? Parce qu'amateur, par racine, c'est aimer, c'est aimer quelque chose. Et moi, je suis un amateur du tennis parce que j'aime le tennis. Et toutes ces ramifications qui font qu'on peut transmettre, en fait, cette passion. Je vous parle vraiment avec mes tripes parce que c'est important pour moi de faire ce témoignage. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Il y a tellement de choses qui gravitent autour du tennis. Celle qui me plaît le moins, c'est tout l'aspect politique. Cet aspect politique ou de gouvernance ou de quand j'arrive à la tête et que j'ai un peu de pouvoir sur des employés, ça, ça ne me plaît pas du tout. C'est quelque chose que je réfute. C'est quelque chose qui ne me plaît pas, d'ailleurs. Voilà, ça, je le mets de côté. Mais toute la partie recherche, perfectionnement, entraînement, pédagogie, projet de développement dans les clubs, tout ça, ça me passionne. Voilà. Parce que le tennis, c'est un vecteur et est un outil qui permet à des gens de s'épanouir. Alors, souvent, on a la discussion sur les classes mara 15-2, le niveau de balle. Moi, personnellement, je n'en ai rien à faire. Je n'en ai rien à faire parce que je peux vous dire par l'expérience que depuis que je forme, je vois des individus à 15-2, à 0, à moins 15, à numérotés, qui sont des passionnés, mais à tout niveau, ce que je veux dire. Parce que le niveau ne fait pas l'être humain. L'être humain, c'est comment il a été éduqué, c'est comment il a élu au milieu, c'est comment il a grandi. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait, là-dedans, en fait. C'est pour ça que j'ai fait ce métier de formateur, où j'arrive en tant que formateur. C'est pour ça que je fais ça, parce qu'on y met toutes nos tripes, et des fois un peu trop, ce qui fait qu'on s'emballe un peu avec nos candidats. Mais en attendant, on est entier. On est entier et présent au moment où l'on forme. Et c'est ça, pour moi, le plus important. Donc voilà ce témoignage pour vous faire part de mon ressenti pourquoi ce sport, je l'aime. Parce que si vous me l'enlevez, vous m'enlevez mes deux jambes. Voilà, parce qu'à un moment où je vis tennis, je mange tennis, ma famille le subit, comme beaucoup d'enseignants de tennis. Et la passion que j'essaye de vous faire passer à travers cette vidéo, c'est celle-ci. C'est qu'à un moment, quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent, ceux qui veulent devenir moniteurs, ceux qui veulent devenir formateurs, ceux qui veulent devenir joueurs, dans ce sport, en fait, il faut y aller à fond. Voilà, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on commence joueur, et puis on devient enseignant, on devient professeur, comme moi je l'ai été. Et après, on va dans des différents, on fait du coaching, toujours du coaching d'entreprise avec toujours des ramifications du sport en lui-même. Et à un moment, vous devenez formateur et responsable de centre de formation. Comme moi, j'ai eu mon parcours, voilà un peu mon parcours. Et j'en suis fier, en toute sincérité, bien que ça n'a pas plu à tout le monde, je le sais, personnellement. Mais à un moment, on ne peut pas m'enlever quelque chose, c'est qu'au niveau de l'éthique et de l'éontologie, et vis-à-vis de la passion que je mets moi dans mon sport, il n'y en a pas beaucoup qui pourront égaler l'énergie que je mets dedans, à me lever des nuits entières et à réfléchir sur comment le tennis va évoluer, etc. Donc voilà, je vous remercie pour avoir écouté ce témoignage. Il me semblait essentiel de le partager, parce que le partage et l'adaptation, souvent on entend ça chez les enseignants, mais le partage, il fait partie de ce sport, en fait. Et il ne faut pas l'oublier au détriment d'égo ou de petits pouvoirs qui pourraient contaminer notre si beau sport. Merci de m'avoir écouté.